Gâteau moelleux aux pommes Bonjour et bienvenue sur la cuisine de Philippe. Aujourd'hui je vous présente une recette de gâteau moelleux aux pommes. Pour réaliser cette recette, il vous faudra des pommes. Ici j'ai pris 6 petites pommes qui sont des pommes bio. Il vous faudra également 100 g de farine, 100 g de sucre, un sachet de sucre vanillé, une pincée de sel, un sachet de levure chimique, 3 oeufs et 100 g de beurre. Première étape, on va s'occuper des pommes. Dans un premier temps, on va les peler. J'utilise un rase légumes mais vous pouvez utiliser un couteau. A présent, on va vider les pommes. J'utilise un vide-pomme. C'est un ustensile qui permet de retirer notre oignon. On le positionne comme ça, on enfonce, on tourne et on retire les pépins. Maintenant, à l'aide du couteau, je vais couper en deux. Je retire les pépins restants. Je retire également la peau restante, comme ceci. Et maintenant, je vais former des lamelles d'environ 1 cm d'épaisseur. Ensuite, je retourne le tout et je coupe en deux de façon à former des cubes. Finalement, je n'ai utilisé que 5 pommes. Il y en a assez. Je les ai réservées dans une assiette. Je vais mettre un petit peu de jus de citron pour éviter que les pommes s'oxydent. Ensuite, je mélange avec une cuillère de façon à répartir le jus de citron sur l'ensemble des pommes. Voilà, c'est bon, je réserve. À présent, je vais faire fondre le beurre au micro-ondes à pleine puissance. Au bout de 35 secondes, le beurre est fondu, je le réserve. Dans un saladier, j'ai cassé les 3 œufs. Donc, je vais les battre brièvement. Ensuite, je vais rajouter le sucre. J'ajoute également le sucre vanillé. Et à l'aide du fouet, je vais fouetter la préparation de façon à ce qu'elle blanchisse. Lorsque la préparation est bien homogène, je rajoute le beurre fondu et je fouette à nouveau énergiquement. Lorsque c'est bien mélangé, je rajoute la levure chimique et je fouette à nouveau. Lorsque le mélange est bien blanc, comme ceci, je rajoute la farine en une seule fois. Et là, avec le fouet, je recommence. Donc, je démarre doucement de façon à ne pas en mettre de partout. Et j'augmente la cadence de façon à incorporer la farine. Bien sûr, si vous souhaitez, pour cette opération, vous pouvez utiliser un robot. La préparation est bien lisse, regardez comme ceci. Je rajoute la pincée de sel et je fouette une dernière fois. A présent, je vais rajouter les pommes. Donc, je les mets en totalité dans le saladier. Et à l'aide d'une maryse, je vais tourner. On fait ce mouvement circulaire de façon à enrober chaque pomme de la préparation. On va passer à la mise en moule. Donc, j'ai beurré copieusement un moule de 22 cm de diamètre. On va y verser la préparation. Le plat est bien plein. Je vais le tapoter et le secouer de façon à répartir les pommes dans l'appareil. Et ça va partir au four. Donc, on fait cuire au four 180 degrés que j'ai préchauffé pendant 35 à 40 minutes. Tout juste sorti du four, regardez le résultat comme le gâteau est beau. Je peux vous dire, il est super bouillant. Donc, on va le laisser refroidir avant de pouvoir le déguster. Et bien voilà, nous sommes au terme de la recette. Regardez comme le gâteau est beau. Je l'ai laissé dans son plat, donc j'ai évité de le démouler parce qu'il ne se tient pas suffisamment. Les pommes étaient un peu trop mouillées, mais ce n'est pas grave. Donc, on va le couper comme ça dans le plat directement. Donc, je vais faire une part et on va regarder comment est l'intérieur. Je peux vous le confirmer, ce gâteau est vraiment hyper moelleux. D'ailleurs, on voit, il est brillant, il est un peu humide et c'est bon signe. Donc, on va essayer de récupérer une part sans la casser. Donc, je galère un petit peu, mais ce n'est pas grave, je vais y arriver. Regardez comme l'intérieur est sympa. Je galère toujours ce coup-ci avec ma spatule, mais je ne perds pas patience, je vais y arriver. Donc, regardez, on voit les pommes, on voit l'appareil. Il est magnifique, on n'a qu'une envie, c'est de le goûter. Là, je vais passer aux choses sérieuses. Donc, je vais goûter un petit bout et je vais vous dire comment il est. Je peux vous dire, c'est vraiment délicieux. Donc, ce gâteau est très réussi, il est bien de saison et je vous invite à le reproduire. Voilà, j'ai été super content de vous présenter ce gâteau. J'espère qu'il vous a plu. S'il vous a plu, un petit pouce bleu, on s'abonne à la chaîne, ça me fera plaisir. Sinon, moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures culinaires sur la cuisine de Philippe. Ciao, ciao !